Bonjour, emballer c'est peser, c'est le vidéo blog de Servipack, fournisseur d'emballage secondaire. On y parlera de packaging, boîte, blister, étui, plateau. Vous retrouverez tous les produits de Servipack sur servipack.fr Aujourd'hui, nous allons examiner les différentes matières plastiques qui nous permettent de réaliser des boîtes et étuis transparents. Ces matières plastiques sont livrées en feuilles qui seront imprimées, découpées, rainées, pliées et collées pour obtenir un étui. Ces feuilles sont produites par extrusion ou co-extrusion. Pour faire des étuis ou des boîtes, on utilise en général des épaisseurs qui vont de 200 à 500 microns. Nous réalisons des étuis plastiques pour tous les domaines d'activité. Et quel que soit le plastique choisi, il répond à la réglementation européenne. Le PVC ou polychlorure de vinyle est à l'origine du développement des emballages transparents. En Europe, c'était il y a 40 ans environ. Le PVC ou polychlorure de vinyle est à l'origine du développement des emballages transparents. et brillant, résistant, facile à imprimer et à coller. Le PVC s'est imposé comme le matériau de référence. En dépit de ses qualités, ses vertus environnementales furent remises en question. Bien que recyclables, les produits issus du PVC recyclés sont à faible valorisation. De plus, lorsque l'emballage ne trouve pas le chemin du recyclage, mais qu'il termine incinérés, son composé chloré pose problème. La demande s'est donc progressivement détourné du PVC en faveur du PET. Le PET, c'est le polyéthylène terephtalate, ou encore polyester. Ses qualités, en matière de brillance, de transparence et de résistance, n'ont rien à envier au PVC. Les deux sont d'ailleurs très difficiles à distinguer. Mais la pression mise sur le PVC, jugée peu vertueux en termes d'environnement, a assuré au PET un fort développement sur les dix dernières années. Aujourd'hui, c'est le matériau que nous utilisons le plus pour réaliser des étuis pliés. Non seulement le PET est recyclable avec un niveau de qualité acceptable, mais surtout, nous pouvons utiliser des feuilles issues des filières de recyclage. Nous proposons donc des étuis en PET recyclés. Le PP, enfin, ou polypropylène, a ses propres arguments en termes de marketing. Le PP est plus souple et néanmoins très résistant. Il peut être travaillé dans des épaisseurs plus importantes. Il est disponible dans de nombreux coloris et finitions. Son prix attractif en fait le favori des produits de grande consommation. Mais il n'a pas la brillance des PVC et PET. Le PP est donc moins souvent utilisé dans l'univers du luxe. J'espère que vous saurez maintenant choisir le plastique qui convient le mieux à votre application. A bientôt sur notre vidéo blog Emballer, c'est peser ou sur www.servipac.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada